bonsoir et bienvenue dans les lives du jeudi bayarmel bonsoir ça y est on est connecté oui ça y est super ça nous donne une petite zone d'ombre ça vient de vous ok bienvenue dans les lives du jeudi bayarmel je vous présente mes excuses où je vous ai dit la semaine dernière que dorénavant les lives vont commencer à 18h et les 18h30 j'ai du retard je m'en excuse j'avais une urgence donc voilà pour tous ceux toutes les personnes qui viennent là qui arrive ou qui me voit j'espère que le son est bon n'hésitez pas à me faire un petit coucou c'est toujours bon pour moi de savoir que vous êtes passé par là et de me sentir en lien avec vous surtout donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot c'est toujours un plaisir pour moi de savoir que vous êtes là je pense qu'est ce que c'est bon je sais que sur facebook il ya trois personnes qui me voient donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou voilà les lives du jeudi bayarmel qui sont des lives coucou bonsoir qui sont des lives justement pour vous aider à prendre soin de vous pour vous aider à vous libérer de votre passé à vous libérer de vos blessures pour avoir de la clarté sur les difficultés que vous traversez et aussi pour vous aider à être libre d'être vous et pour être libre d'être soin on a des des réglages à faire dans nos systèmes de pensée on a besoin de déprogrammer nos systèmes de pensée et de les reprogrammer vers des des mécanismes de pensée qui sont beaucoup plus écologique et nourrissante pour soi donc je souhaite vraiment que ces lives puisse vous amener pour vous qui avez envie de vous accompagner en toute autonomie que ça soit vraiment porteur de d'outils de conseils et de clarté dans dans la manière dont vous pouvez vous s'occuper vous occupez de vous donc n'hésitez pas durant le live même si vous le regardez en replay de me faire un petit coucou de me mettre un petit mot ça me ferait vraiment plaisir et de me poser les questions qui sont nécessaires voilà alors le thème aujourd'hui c'est le luxe de choisir l'homme qui correspond vraiment les mots que j'ai utilisé ne sont pas anodins le luxe de choisir l'homme qui correspond vraiment pour moi je trouve que prendre le temps de choisir la bonne personne est un réel luxe je parle et je dis que c'est un réel luxe tout simplement parce que la qualité de la relation que nous allons avoir dépend de la qualité de notre choix voilà donc j'ai une patiente qui est venue me voir et qui me dit je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes et je les dis il ne s'agit pas de dire pourquoi je tombe sur les mauvaises personnes mais il s'agit de dire comment je peux faire le bon choix donc une bonne relation ça vient d'un bon choix une bonne sélection avec qui je suis qui je rencontre coucou karine qui je rencontre et c'est je trouve que c'est vraiment un luxe de prendre le temps d'avoir le de prendre le temps et d'être dans le confort justement de prendre le temps de choisir de sélectionner de veiller au grain de veiller à ce qui est cher à votre coeur de veiller à votre rêve de la relation que vous avez envie de vivre et de prendre le temps de deux de discuter ensemble de se découvrir de voir chez l'autre ce qui vous convient ce qui vous convient pas et aussi de savoir dire non sans concession mais c'est vrai que c'est un luxe pourquoi pourquoi c'est un luxe de choisir l'homme qui correspond vraiment pour moi aujourd'hui je considère que je suis vraiment dans ce luxe là parce que quand je reviens en arrière et que je rebobine en arrière et je vois à quel point il m'était difficile de rester seul il m'était difficile de vivre mon célibat et que la seule chose que je qui me préoccupait justement c'était de rencontrer quelqu'un et et dans cette préoccupation dans cette précipite dans cette comment dire dans cette impatience et cette précipitation dans la peur d'être seul la peur de rencontrer le vide parce que c'était c'était vraiment ça la peur de de vivre le célibat c'est dire que je repars pour combien de temps encore en fait et dans cette peur là ce qui se joue c'est que du coup je vais faire des choix des choix un peu précipité c'est à dire que dès lors qu'on s'intéresse à moi je me dis moi c'est super j'ai quelqu'un qui vient me voir et en fait je ne suis pas en train de choisir quand c'est comme ça je suis en train d'accepter une proposition qui est là mais je ne suis pas en train de 2 2 d'avoir la liberté de choisir d'avoir la délicatesse pour moi et par amour pour moi de se dire est ce que cette personne correspond vraiment à ce que moi j'ai envie de rêver est ce que cette personne va pouvoir m'apporter ou est ce qu'il est dans des prédispositions pour vivre avec moi ce qui est cher à mon coeur et donc dans cet espace de manque ben on accepte les propositions qui sont là et en fait ce qui est très intéressant aussi et c'est vraiment un sentiment très subtil justement que j'ai que j'ai connecté c'est que quand on est dans ce dans cette dans ce vide dans dans cette peur d'être seul dans cette peur d'être abandonné dans cette peur d'être rejeté quand on rencontre quelqu'un il ya quelque chose qui qui s'éveille immédiatement non coucou elodie donc quand on rencontre quelqu'un il ya quelque chose qui s'éveille on s'est dit waouh c'est super c'est chouette je crois qu'il me plaît vraiment alors qu'on n'a même pas pris le temps de consulter le dossier quoi on n'a même pas pris le temps de dire attend quels sont ses besoins qu'est ce qu'il veut est ce que ce qu'ils recherchent dans la vie correspond à ce que je veux donc là déjà il ya rien quoi il n'y a même pas de il n'y a pas de casting donc parce que pas de casting c'est mauvais choix forcément mais on se réfère à quelque chose cette chose qui s'émoustille en nous et qui s'éveille on se dit waouh c'est super je ressens quelque chose pour lui je crois que c'est génial et en fait à l'instant de cette rencontre là il ya vraiment cette vigilance où c'est important de faire la distinction entre cette personne est en train de c'est d'éveiller quelque chose en moi mais est ce que ce qui est éveillé en moi c'est des réels sentiments est ce que c'est un réel sentiment d'amour est ce que cette personne correspond anime vraiment quelque chose en moi où est ce que ce sentiment qui est là n'est pas plus tôt à mon besoin de de séduction qui est nourri mon besoin de séduire qui est nourri et très souvent ce premier sentiment là c'est le besoin de séduction qui est nourri l'amour en soi c'est quelque chose qui demande à se découvrir les sentiments réels demande à se découvrir et donc ça demande du temps de choisir la bonne personne et c'est un réel luxe de choisir la bonne personne vraiment de prendre le temps et que ce temps que l'on prend est confortable ce temps que l'on prend un confortable parce que le célibat ne pose pas de problème parce qu'être seul ne pose pas de problème en fait parce que ce qui compte c'est dire comment je peux préserver cet espace de vie qui est le mien que j'ai pris soin jusqu'à ce jour d'accord et est au stade et là où de là où je suis que que ce jardin fleuri qui est mon monde à moi et dans lequel je me suis donné les moyens de fleurir que la personne qui est là contribue à prendre soin de mon monde à moi c'est ça en fait le luxe de choisir c'est d'aller vérifier si cette personne va justement prendre soin de ce qui est déjà là ça nous demande vraiment tout ça vraiment là ce que ça ce que ça éveille en moi c'est que quand on est à ce stade de se dire ok je suis dans le luxe de choisir je veux choisir je veux prendre le temps ce temps là de rencontrer la bonne personne et en acceptant le célibat en acceptant ces espaces ces espaces qui ne deviennent pas vides du coin ce qui est important en fait déjà pour faire une bonne rencontre c'est déjà qu'est ce que vous vous proposez vous à la base déjà pour avoir le luxe de choisir l'autre la question déjà c'est qu'elle est est ce que là la proposition de la relation que vous avez qu'elle type d'eau quelle est votre proposition qui est là qu'elle est qu'est ce que vous proposez et puis à une autre chose aussi qui émerge pour moi là j'ai préparé vraiment ce live spontanément mais ce qui émerge là aussi dans ce luxe de choisir l'homme qui nous correspond vraiment il ya vraiment cette idée de à quel moment qu'est ce qui fait que je suis un moment donné confortable de choisir à quel moment je peux prendre soin de mes choix à quel moment je peux prendre soin de ce qui est précieux qui est le rêve de cette relation que je rêve tant et qui est possible puisque c'est entre mes mains pour pouvoir faire ça c'est indispensable déjà d'avoir fait un travail sur soi c'est indispensable d'aller d'avoir à trouver un équilibre d'avoir trouvé cette sécurité affective cette sécurité intérieure pour pouvoir avoir l'espace de dire c'est ok en fait je suis ok avec le fait que la rencontre ne se fasse pas maintenant parce que ça a du sens que ça ne se fasse pas maintenant parce que ça contribue à quelque chose de bien plus grand pour moi que ça ne se fasse pas maintenant mais ça ça demande vraiment une stabilité et une sécurité affective cette sécurité affective à l'intérieur de vous savez vous à quoi les relier principalement à votre confiance en soi et donc la confiance en soi elle est reliée si on descend encore un peu plus en profondeur votre confiance en soi elle est intrinsèquement relié à cette sécurité affective que vous n'avez pas reçu de durant votre enfance on revient encore à la racine ce qui veut dire qu'à l'instant j'ai envie de rencontrer quelqu'un quelle est l'énergie de base est ce que quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un mon énergie de base est une énergie de manque est ce que est ce que l'élan qui va rencontrer l'autre c'est une énergie de manque est ce que c'est une volonté de réparer votre passé auquel cas le choix que vous allez faire va être basé dessus donc ça veut dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un vous allez avoir des exigences vous allez avoir des attentes et des attentes et des exigences et vous allez vouloir que la personne répare votre passé si vous rencontrez quelqu'un que la personne vous dit écoute je te rencontre mais en fait la raison pour laquelle je vais te choisir c'est que tu vas réparer mon passé tu vas m'apporter tout ce qui m'a manqué tu vas être responsable de mais de t'occuper de mes blessures que je n'ai pas envie de m'occuper moi même bien sûr mais je vais te charger de ça est ce que vous vous allez vous engager dans une telle relation donc c'est vrai que si vous avez envie qu'on vous rencontre aussi c'est important que que ce soit agréable de que cette rencontre elle soit agréable que ce soit pas une rencontre au nom de l'exigence au nom des attentes je vais vous dire quelque part en fait quand vous rencontrez quelqu'un la personne ressent la personne ressent si c'est une relation où il y a des exigences des attentes où il se dit oh là là je la relation elle est même pas faite pour la juissance d'être ensemble mais les faits parce que je j'ai là j'aurai la responsabilité de quelle lourdeur en fait quelle lourdeur donc là ça vous demande en fait pour faire pour choisir la bonne personne ça vous demande aussi d'avoir la plus belle proposition quelle est la plus belle proposition de relation que j'ai là que je peux offrir à l'eau voilà est ce qu'au final ma proposition est d'être honnête avec soi même est ce que au final moi ce que j'aimerais c'est qu'il répare est ce que au final je me dis plus jamais j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me trahissent plus jamais j'ai envie que la personne s'absente non en fait ce qui est ce qui est quand même assez incroyable c'est que peu importe les peu importe la détermination que vous aurez pour fuir votre passé pour dire je ne veux plus rencontrer je veux plus qu'on m'abandonne je veux qu'on soit là pour moi où je veux absolument qu'on me sécurise financièrement tout est mémoire cellulaire ça veut dire que chasse le naturel il revient au galop vous allez finir par revivre la même chose donc coucou alga donc en fait la première chose fondamentale c'est déjà de s'occuper de soi de s'occuper de ses blessures d'aller déprogrammer tous ces espaces de manque de fleurir votre espace de vie en fait de fleurir votre espace de vie de façon à ce que coucou que vous même vous soyez agréable avec vous même je me sens bien avec moi même et cette rencontre va être un plus en fait et être bien avec soi même c'est vraiment ça implique de retravailler dans notre structure cette sécurité affective qui est intérêt intrinsèquement lié à la confiance en soi parce que quand j'ai confiance en soi quand j'ai confiance en moi je me sens bien avec moi même je suis reconnecté à ce que je suis je suis reconnecté j'ai à à ma façon à à la beauté de ma façon d'aimer je suis reconnecté à la beauté de ma façon d'être et donc je n'attends pas le regard de l'autre pour valider ça je n'attends pas que lui le fasse parce que moi je ne vois pas ce qu'il ya en moi donc et en même temps qu'est ce qu'il ya de plus agréable que de rencontrer quelqu'un qui va bien vraiment vraiment et à de rencontrer quelqu'un qui va bien de rencontrer quelqu'un qui est responsable de son espace de vie de quelqu'un qui prend la responsabilité de ses émotions tout le long du parcours et qui est ça qui est cette conscience de se dire waouh elle est là pour elle elle s'occupe de ses émotions elle est en charge de ses blessures ce n'est pas ma responsabilité je ne suis pas coupable avant bien même de commencer la relation d'accord l'étiquette de responsable coupable quel plaisir de pouvoir rencontrer quelqu'un et même vous en fait on a on a souvent des souhaits de rencontrer quelqu'un de qui va bien pressé le prince charmant quoi mais en même temps pour rencontrer un prince il faut être une princesse soi même mais pas princesse dans le sens que je vais porter des hauts talons ça peut être aussi ça peut être ça dans le sens du raffinement et ça peut être aussi complètement dans le sens de dans sa noblesse d'esprit être noble dans sa façon d'être dans sa façon d'aimer dans la responsabilité de son espace de vie sans la projeter sur l'autre et quand vous vous avez ce confort là déjà vous par rapport à vous même vous vous sentez bien par rapport à vous même vous aimez être avec vous vous aimez votre vie votre vie elle vous plaît parce que vous avez pris le soin de vous occuper de vos désirs de vos rêves de les mettre en place vous vous êtes reconnecté à votre potentialité à votre capacité à être là pour vous et à vous sentir bien quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit à ce moment là être avec l'autre est un réel plus et à ce moment là vous allez vibrer de quelque chose de d'une énergie tellement hot dans la rencontre que vous ne pouvez que rencontrer la bonne personne et quand vous aurez fait ce travail justement de vous réconcilier avec vous même de vous réconcilier de vous reconnecter à l'amour de soi de vous reconnecter de redonner de la valeur à qui vous êtes quand cette estime de soi cette confiance en soi elle est établie à l'intérieur de soi quand cet amour de soi est établi à l'intérieur de soi qu'on être avec soi c'est une réelle joie imaginez pour l'autre le confort que c'est de vous rencontrer vous voyez donc à partir de là c'est une démarche indispensable justement et quand on est dans cet état d'esprit de dire waouh j'ai pris mon temps moi armée à prendre soin de moi de mon terrain en fait je me rappelle il y a vraiment il ya quand je me suis séparé du père de ma fille j'ai une relation à nouveau j'ai vécu une relation amoureuse très 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 passionné après cette séparation je me suis effondré et à ce moment là j'ai vu que quelle que soit ma bonne volonté je je revivais en boucle les séparations difficiles comme ceux de mon enfance j'étais en boucle dans une mécanique en boucle et quelle que soit ma bonne volonté à ce moment là j'avais compris que c'était vraiment important que je change parce que tant que moi je ne change pas je peux pas aspirer à rencontrer quelqu'un d'autre qui ne soit rien d'autre qu'à l'image de ce que je suis donc un changement un réel changement c'est pas juste une prise de conscience ça veut dire reprogrammer toute ma mécanique réencoder vraiment tout mon système vibratoire pour que je puisse vibrer de de l'amour vraiment de l'amour de soi de de la confiance en soi de cet amour de ce regard que j'ai vis-à-vis de moi même et c'est quand j'arrive à réencoder ça en moi que je peux rencontrer quelqu'un qui soit à la même fréquence donc souvent en fait quand on est mal on aspire à j'espère trouver quelqu'un de super mais enfin vous allez revivre juste c'est toujours des scénarios enfin vous allez revivre les mêmes les mêmes blessures en fait ça ne changera pas donc à un moment donné quand je réinstalle c'est cette vibration là à l'intérieur de moi cette fréquence à l'intérieur de moi et que je me sens bien avec moi même je n'attends pas on n'ya pas de j'attends de rencontrer quelqu'un quand est-ce que ça se passe non il ya une confiance en la vie aussi qui s'installe qui fait que j'ai conscience que je suis créatrice de ma réalité et donc partant de là j'ai une foi profonde que ce que je désire là va se vivre j'ai une foi profonde que cette belle rencontre elle va se faire je ne me pose pas la question si ça va se faire ou pas ça se fera et mon job à moi une fois que j'ai mis les graines les bonnes graines dans un bon terreau et que l'univers lui se dit ok là selon l'encodage qui a été fait l'encodage des mémoires cellulaires vibratoire ok on va traiter l'information à partir de cette équation de vibratoire pour moi il est très clair que la rencontre elle se fera la question ne se pose pas du tout mon job à moi armel c'est de choisir mon job à moi armel c'est d'être dans la vigilance de choisir la bonne personne c'est d'être savoir prendre le temps c'est de savoir faire la distinction entre mon besoin de séduction qui est nourri et mon sentiment réel ça c'est important c'est important pour moi d'être dans la lucidité de se dire ok par rapport à ce qui me propose quelle est la relation que je peux vivre est ce que c'est juste un passage est ce que est ce que ça correspond à la relation est ce que j'ai envie de mettre mon énergie je sais où la relation se place et donc chat je rentre en toute sécurité dans la relation parce que je suis structuré moi même et cette structure c'est la confiance en soi c'est indispensable c'est indispensable dans la relation amoureuse si vous n'avez pas vous n'êtes pas structuré vous attendez que l'autre vous structure à ce moment là vous dites ah c'est un pervers narcissique je ne sais pas quoi alors que c'est juste vous qui avez besoin d'être structuré pour ne pas ça se passe vous voyez et à ce moment là c'est le seul job que j'ai c'est de prendre mon temps et c'est un luxe c'est un luxe de pouvoir être dans cet état d'esprit parce que aujourd'hui j'ai le confort de pouvoir le faire de dire ok c'est un luxe que j'ai aujourd'hui de prendre le temps de choisir je choisis je choisis qui je fais rentrer dans ma vie et qui j'en ai pas envie je veille parce que la personne qui viennent et qui rentre dans mon espace intime soit la personne qui correspond à à ce que j'ai envie de vivre à la potentialité de ce que j'ai envie de vivre donc vous allez peut-être me dire mais ça enlève un peu de la spontanéité la légèreté allez on y va pas du tout tout est compatible en soi cette vigilance qui est là cette lucidité cette vigilance elle est aussi compatible avec la spontanéité de vivre les choses mais quoi qu'il en soit je suis en conscience de ce que je lis bonjour 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 pour celles qui viennent d'arriver donc je suis en conscience de ce qui est en train de se vivre et je m'offre ce luxe là parce que je sais que ce luxe que je suis en train de m'offrir est le plus beau cadeau que je puisse me faire pour optimiser les chances de rencontrer la bonne personne mais ça vous demande vraiment d'intégrer la notion du temps c'est pas le temps il faut lâcher la notion du temps je suis ok que ça prenne du temps peu importe ça vous demande d'intégrer la notion de la foi vous êtes créateur de la confiance en la vie en fait dans la foi il ya la conscience en la vie j'ai intégré en moi la confiance en la vie parce que je sais que l'univers la vie oeuvre pour moi inconditionnellement et je sais je sais à ce moment là et là je rentre dans la confiance en moi de la manière dont je prends soin de moi que j'ai encodé en moi les bonnes informations pour que cette rencontre puisse se faire et c'est ok avec ça je suis d'accord à chaque moment et à chaque instant d'aller déprogrammer ce que j'ai besoin ma blessure de rejet ou autre afin de favoriser mon terrain vibratoire c'est ok et en même temps et en même temps voilà je prends soin de mon espace de vie que je fleuris tous les jours parce que un terrain c'est toujours joyeux de rendre visite à quelqu'un qui a un espace de vie qui est fleurie de quelqu'un qui va bien de quelqu'un qui incarne qui vibre de la joie du plaisir de la légèreté de quelqu'un qui de toutes les façons quand vous allez y aller vous savez que vous pouvez sortir aussi c'est rencontrer quelqu'un n'est pas un gai tapant hop je l'enferme il est à moi non pas du tout il peut rester et à tout moment il peut sortir il est libre de rester avec moi il est libre de sortir c'est nickel je suis responsable de mon bonheur et je ne lui demande pas de l'être et il est responsable de son bonheur et il n'a pas à me demander justement cette responsabilité là je suis responsable de ma sexualité et je n'ai pas lui demander voilà d'être responsable de cela et il est responsable de sa sexualité et je ne suis pas responsable de ça et à partir de là il reste quoi la légèreté de se retrouver la jouissance d'être ensemble et de s'amuser ensemble dans une énergie qui est beaucoup plus légère et de cette façon là je peux construire une relation pour moi où j'allais dire c'est le mot noble qui me vient mais vraiment une relation ou ou du coup là on n'ya que la rencontre il ya le fait juste de dire moi je vais on va se sentir bien ensemble en fait voilà je ne vais pas avoir d'exigence vis-à-vis de ta personne et tu es libre de poser ce qui est bon et juste pour toi et moi je vais veiller à prendre soin de mon monde à moi et de cette façon là c'est ok et de cette façon là c'est super assez génial d'être ensemble voilà j'espère que ces quelques mois en tout cas dans ce dans ce live où je me suis laissé porter vraiment spontanément de vous ça mène mais je je vous invite à à favoriser le terrain pour vous dans le sens où je vous souhaite en tout cas de vous offrir ce luxe de choisir la personne qui vous correspond et de la bonne rencontre c'est bien du bon choix voilà c'est parce que je me suis autorisé à à vous faire le bon choix j'ai pris le temps pour faire le bon choix j'ai pris le temps de valider ce qui est là avec confort sans avoir peur en étant dans la confiance totale par rapport à moi même parce que je sais qui je suis je sais ce que je vaux je sais la valeur de ma façon d'aimer de ma façon d'être avec l'autre et je sais que ma présence est un réel cadeau pour l'autre donc à partir de là je vais prendre soin de ce précieux qui est ma façon d'aimer et je vais juste prendre le temps de vérifier est ce que la personne qui en face saura prendre soin de ce que je vais lui offrir c'est ça c'est ça l'idée c'est ça l'idée donc j'espère que ça va vous permettre de de d'avoir cet élan de prendre soin de vous vraiment et plus vous prendrez son de vous et plus vous allez pouvoir aspirer à trouver quelqu'un qui qui honorera ce joyeux ce joyau que vous êtes voilà et que vous aussi vous vous autorisez avoir ce luxe de choisir ce luxe par amour pour vous est ce que vous avez des questions si vous êtes en replay n'hésitez pas à m'écrire la question juste en fait de la vidéo voilà et et je serai aussi curieuse de savoir qu'est ce qui vous a parlé dans ce live ça a été assez qu'est ce qui vous a parlé dans cela et en tout cas le maître au monde en cela et qui est très très important pour être dans le luxe de choisir c'est la confiance en soi c'est la base de tout c'est de cette base là que vous pouvez être dans ce luxe de choisir parce que vous êtes structuré vous savez qui vous êtes vraiment donc ça c'est un peu le résumé aussi donc j'espère que ça vous a parlé j'espère que je vous ai apporté de l'éclairage dans ce que j'ai dit et de la manière dont vous pouvez prendre soin de vous vraiment je reste disponible en séance individuelle parce qu'elle ou dans mon cabinet à nice voilà si vous avez si s'il ya quelque chose dans ce que j'ai dit qui vous touche vous détient j'ai envie de travailler ça je reste disponible pour vous bien sûr et si le coeur vous en dit j'ai un atelier sur un atelier qui est une masterclass sur la confiance en soi au mois d'octobre voilà dans cette masterclass nous allons travailler la confiance en soi sur trois volets la confiance que j'ai moi vis-à-vis de moi même voilà et ensuite le deuxième c'est la confiance en l'autre et la confiance en la relation pour que je puisse garder le coeur ouvert j'ai besoin de retrouver confiance en la relation mais pour pouvoir trouver la confiance en la relation vous avez besoin de retrouver la confiance en vous ça c'est clair et en troisième c'est la confiance au niveau de votre vie professionnelle par rapport à la concurrence le regard de l'autre la comparaison comment j'ose poser mes projets comment je me mets à l'action donc on va travailler tout ça donc si ça on vous parle ça vous dit en tout cas principalement dans ce live j'ai parlé de la confiance en soi pour que vous vous sentez au confort pour avoir pour rencontrer un homme qui est une certaine envergure vous avez besoin d'incarner ça vous aussi déjà à la base si vous êtes bancal vous même vous ne pourrez pas trouver vous pourrez peut-être très compliqué pour vous de rencontrer une relation équilibrée équilibrée voilà donc ça va vous dire que pour rencontrer un grand homme vous avez besoin d'être une grande femme voilà et ça ça passe par l'estime que j'ai de moi la confiance que j'ai de moi pour me détacher des exigences des attentes que je projette et aussi des projections de réparation par rapport à l'autre voilà bien je pense que voilà c'est quoi que ce soit n'hésitez pas si cette vidéo et cela il vous a parlé n'hésitez pas à liker à mettre un commentaire ce qui vous parle vraiment et surtout à partager voilà moi je souhaite une belle soirée je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live et c'est une toujours une joie pour moi d'être là avec vous si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai ravi de vous d'y répondre je vous dis à très vite bye bye